La actualité de ce matin, des nouvelles mesures pour décharger la route dans la capitale. Le trafic est perturbé depuis ce matin pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Plusieurs routes de la capitale comme l'avenue Nguima et le tourisme sont utilisés à Saint-Sonic depuis 5h jusqu'à 10h. Et à partir de 15h jusqu'à 21h, la circulation sera inversée. Le détail dans un instant également au sommaire de votre secteur, les avions peuvent enfin se poser sur le tarmac de l'aéroport international de Banguka qui s'engane dans la province de la Tchopo. Le chef de l'État, Félix-Anton Chisekedi-Chilom, a inauguré cet aéroport international après plusieurs mois de fermeture pour rénovation. Depuis le samedi dernier, ces nouveaux aéroports, rénovés dotés d'une aérogare capable de traiter plus de 300 passagers en une heure, on y revient au début de ce jour-là. Et enfin, des vastes chantiers viennent de s'ouvrir dans la capitale. Il s'agit des travaux de réhabilitation des infini, flambeaux, kassavobobo, kassas, plateaux, bref, toutes les routes qui mènent au marché central. L'exécution des travaux est confiée à l'entreprise Safri-Mex. Le goût a été donné par les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur nos régionales radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, les avions peuvent enfin s'époser sur le tarmac de l'aéroport international des Bangoka, qui s'engagnie dans la province de la Tchopo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a inauguré depuis le samedi dernier cet aéroport international. Après plus de mois de fermeture pour rénovation, ces nouveaux aéroports, rénovés et dotés d'une aérogare capable de traiter plus de 300 passagers en une heure, les travaux ont monté plus de 21 millions de dollars jusqu'à Kussema. En coupant les ribbons symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international des Kisangani-Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, vient de donner une seconde de vie à cet aéroport, construit en 1978, mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui les permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque une tournance selon le vice-premier ministre chargé des Transports et voie des communications, Jean-Pierre Bemba-Gumbo. A la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationales en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable cercle qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. L'aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'intermédiaires passagers remis en ordre et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant nationaux, régionaux que même internationaux, et déportés avec une qualité de service capables de produire les flux de quelques cent mille passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bangoka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégage pour tous les aéronefs qui survolent les seules de la République européenne du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, les aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les aéroports de Kinshasa-Ngili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux des Kavumoda qui vous démarrent dans les prochaines semaines entre autres sont en cours. Dans la série d'audience accordée aux forces vives de la Tchopo, figurent la rencontre entre le président de la République, Félix-Antonacci-Sekedi-Chilombo, et les collectifs de députés provinciaux. Ses élus ont exposé aux chefs de l'État les problèmes liés au fonctionnement de leurs parlements provinciaux, ainsi que les problèmes qui touchent à la population. Le président de la République a également accordé une réattentive à la coordination estudiantine. Les étudiants de l'Université de Kisangani et ceux d'autres formations universitaires locales ont présenté aux Pères de la Nation leurs préoccupations majeures, notamment les paiements des frais académiques en franc congolais en lieu et place du dollar américain. Ils ont également demandé la construction des hommes pour étudiants. Le président de la République a pris son temps à écouter et à interagir avec les chefs coutumiers, dont les communautés vivent à couteau tiré. A ses chefs traditionnels, le président de la République a demandé de mettre fin au conflit et a priorisé l'unité nationale pour lui, la force de la République démocratique du Congo réside dans sa diversité culturelle et dans la tolérance et la différence. Le président de la République aurait bien voulu recevoir M. Emmanuel Hassani de son vivant, ses compatriotes de Kisangani, auteur des armoiries nationales. Décédé quelques mois seulement avant l'arrivée du chef de l'État à Kisangani, M. Hassani a été honoré à travers sa famille que le président de la République, Félix-Antonio Tshisekedi Tchilombo, a reçu en audience. Avant de quitter Kisangani, le président de la République s'est rendu au camp général Baouma situé dans la périphérie de la ville. Le chef de l'État s'est recueilli devant le mausoleux du général Baouma, dont la bravoure dans la protection de sa patrie restera un modèle pour les hommes des troupes. En sa qualité de commandant suprême des FARDC, les chefs de l'État atténuent une parade de moralisation aux militaires en formation. Ils ont le devoir sacré de défendre la patrie, leur a dit le président de la République, Félix-Antonio Tshisekedi Tchilombo. La première édition de la foire de la formation professionnelle s'est achevée depuis le samedi dernier dans la capitale. La première ministre, Julie Tsouminoua, a clôturé ses assises qui avaient pour objectif réfléchir sur la création d'emplois pour le développement durable de la RDC. Plusieurs visiteurs ont participé à ces grands rendez-vous internationaux, comme nous disent Jemima Dianmougou, Pompoumba et Patrick Jokoukou. Comment adapter nos formations professionnelles aux besoins de l'employabilité sur le marché ? Pendant trois jours, nombreux acteurs du secteur ont réfléchi sur des questions dont l'idéal d'engager les parties prenantes à trouver des solutions concrètes et efficaces pour créer plus d'emplois dignes et favoriser un développement inclusif et durable. Il y a lieu de noter que le projet de l'État est conçu de susciter de l'intérêt à la formation professionnelle. La démonstration des caractères, notamment intellectuels, de la formation professionnelle est atteinte. Aussi faille-t-il signaler que l'État, par ses panels, a répertorié et identifié le métier innovant et ce, a prospecté dans le secteur pour porteur en perspective de la création d'emplois dans notre pays. La formation professionnelle demeura alors impréalable. Cette première édition, dénommée Toïe Kola Moussaya, clôturée par la chaise du gouvernement, Judith Soumino-Toumouka, était axée sur le thème « La formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la République démocratique du Congo ». En organisant cette fois le thème central « Formation professionnelle, levier du développement du capital humain et de la croissance économique », le ministère de la « Formation professionnelle » vient de traduire dans les actes cet engagement irréversible du gouvernement d'œuvrer pour la promotion de la competitivité des entreprises, à la création d'emplois, à l'amélioration de la mobilité professionnelle, à la réduction du chômage et des inégalités, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des compatriotes. 15 visiteurs ont été attirés par cette activité contre 6 000 attendus. 4 000 jeunes se sont inscrits dans la formation professionnelle. 40 jeunes entrepreneurs ont exposé dans les stands. L'exposition foraine d'initiatives et activités de formation et insertion professionnelle, notamment des métiers verts, était une riche expérience. Le vice-premier ministre en charge de la Défense poursuit sa tournée à l'intérieur de l'RDC. Guy Kabumbo-Muadiam Vita, accompagné d'une forte délégation des élus de l'économie, est arrivé depuis le samedi dernier à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Plus de précisions avec Sandrine Nienk, et je reste au fond de chaîne. Accompagné d'une forte délégation des élus nationaux de la province du Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabumbo-Muadiam Vita, est arrivé dans la ville de Kalemi, au port national de Binda. Poursuivant son étudiant dans le Grand Katanga, dans la droite ligne, dans le programme de rédynamisation des FRDC, le VPM de la Défense nationale a pris la réunion du Comité Provinciale de Sécurité et des juifs organes. Les quais sécuritaires appellent toujours la pauvreté des frontières lacunes terrestres, ainsi que l'insurrection des groupes, mais dans le domaine de la Défense nationale, le plaide de prélus nationaux pour la mise à disposition de rien nécessaire. La validation de son but en cours, améliorer les conditions de l'armée, dont l'Assemblée exprimait en ces termes. Je veux, nous et tous, honorables de vous, que nous puissions voir la même chose. Nous devons entendre la même chose, nos populations. Comme ça, on aura le même entendre. Moi, je dois être votre porte-parole dans l'exécutif. Et vous, vous devez être en même temps, porte-parole de votre armée, dont je veux vous parler de notre population, de l'Assemblée nationale. On a vu hier, travailler, comment votre armée vit, se soigne, se loge et s'aigne. Pour la coordination des efforts qui visent à assurer la sûreté et la protection des citoyens dans cette région, voici quelques groupes considérés concernant cette réunion. L'analyse de la situation sécuritaire présentée par le gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba, a permis d'évaluer la situation sécuritaire actuelle dans la province de Tanganyika, d'identifier les menaces potentielles et les défis spécifiques, afin de mettre en place des stratégies efficaces pour y faire face. Pour éclairer la lanterne du numéro 1 de la Défense nationale, les élus nationaux ont sollicité des échanges à huis clos. Notons par ailleurs que le programme du VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Gikabombo-Modianvita dans le Tanganyika, prévoient la visite de 22e groupement naval, 22e brigade de réaction rapide, le camp marin, l'hôpital militaire et les épouses et veuves des militaires. Des nouvelles mesures pour décharger la route dans la capitale. Le trafic est presque perturbé depuis ce matin pour lutter contre les embouteillages. Plusieurs routes comme avenue, chungouma et tourisme sont utilisées à sens unique depuis 5h du matin jusqu'à 10h. Et à partir de 15h jusqu'à 21h, la circulation sera inversée. La police nationale était hier dimanche sur le terrain avec la CNPR pour une expérimentation. Joseph Oskar Mbaltaïch, José Dimonekine pour le reportage. C'est un début des solutions pour les embouteillages monstres qui s'observent ce dernier temps à Kinshasa. Première mesure prise par le gouvernement de la République à travers les vice-premiers ministres, ministres des transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba-Gumbo. Certaines routes seront à sens unique le matin. Le mouvement inverse le soir. Test grandeur nature, c'est dimanche 27 octobre 2024 sur les principales artères les plus fréquentées de la capitale. Une équipe de la commission nationale de la prévention routière CNPR sous l'encadrement du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, est descendu sur le terrain. On a lobby lundi à partir de 5h, 10h à venir Nkouma. Dès ce lundi, de 5h à 10h, l'avenir Nkouma, dans la commune de Nkali-Masera, à sens unique de Lipen, en passant par Météo jusqu'à Kitambo Magasin. Pour le retour, à partir de 15h, les conducteurs doivent emprunter l'avenir des Ékiris et la route Matadi pour aller vers Delvaux à Lipen. Même mouvement les après-midi, cette fois-ci sous le sens inverse. Les retours des populations vers leurs milieux d'habitation assurés. Mais après 10h, Tolobi, circulation est comme une angle normale. Après 10h, la circulation redevient normale. Mais à partir de 15h, c'est le même mouvement des sons cyniques en quittant la ville vers Upen via l'avenir Nkouma. Au problème d'embouteillage s'ajoutent quelques routes secondaires dégradées, les mauvais comportements des conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route, ceux qui nécessitent une attention particulière du pouvoir. Des vastes chantiers viennent de s'ouvrir dans la capitale. Il s'agit des travaux de réhabilitation des avenues Flambo, Kassavobu, Bokassa, Plateau. Bref, toutes les routes qui mènent au marché central. L'exécution des travaux est confiée à l'entreprise Safrimex. Le goût a été donné par le gouverneur Daniel Bumba. Plus de précisions avec Yolande Foka. Toutes les routes qui convergent vers le marché central de Kinshasa seront réhabilitées dans l'objectif d'assurer la fluidité pour des véhicules avec un partage en toute sécurité de l'espace avec le piéton et les activités commerciales. Ces travaux, lancés par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Loubaki, concernent principalement les axes parallèles et perpendiculaires au boulevard du 30 juin. Il s'agit notamment des avenues Flambo, Kassavobu, Kassai, Bokassa, de l'école, du plateau, du marin et du marché. Des chantiers similaires sont d'ores et déjà programmés, selon le gouverneur, les avenues Tombalbaï, Ruakading, Itaga, Kabambare, Kabinda et Asosa. Ces travaux sont réalisés à la suite de ceux déjà entamés grâce à un financement du gouvernement, illustrant ainsi l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son intervention, le représentant de vendeurs du marché central a salué cette action de l'autorité urbaine, dont le but est de mettre le vendeur dans de meilleures conditions. Le bourgoumestre de la commune de Kinshasa a encouragé le gouverneur à poursuivre cette démarche pour désenclaver la capitale congolaise. Si ces avenues sont réhabilitées, d'autres sont encore à l'abandon et sont devenues des cauchemars pour les automobilistes et motards quinois. L'avenue Kabinda, Kabambare, Kalembe-Lembe se retrouve actuellement sous les eaux après la pluie de ces derniers jours dans la capitale. Passer sur ces avenues exaspère les usagers dont le trajet devient un véritable chemin de la croix. Les images dans ce reportage. Cette fille sur la moto est révoltée à cause du délabrement, sans limite de la voirie de sa capitale Kinshasa. Elle ne comprend pas pourquoi la ville jadis Kin Label ressemble aujourd'hui à une ville abandonnée. Nous sommes sur les avenues Kabinda-Wangata, plateau et de l'école située dans la commune de Kinshasa. Ces avenues risquent de disparaître sur la carte de la ville si on y prend garde. Cette avenue est une route principale reliant 24 novembre jusqu'à Beaumarchie. Mais nous regrettons cet état de route depuis 8 mois. Nous demandons seulement aux autorités compétentes de faire quelque chose, puisque pendant cette saison de pluie, c'est catastrophique. Très vite. Alors j'ai dit donc toujours les cas, sans pardon. La route Kabinda a perdu depuis son éclat également la ville de Kinshasa. Ici, la responsabilité de la population demeure avérée. Ces dernières ne font aucun effort pour garder la ville propre. Des détructrices jetées dans le caniveau, des eaux usées jetées sur la chaussée. Bref, tout est mis en œuvre pour garder Kinshasa dans son état. Plateau, il y a la direction de la ville de Kinshasa. Celle-ci, boulevard 30 juin. Cette avenue mène jusqu'au niveau du boulevard du 30 juin. Fort regrettable que cette route ait un état de délabrement très avancé. Nous sommes sur l'avenue Plateau. Il y a des chutes qui s'effondrent régulièrement. Une situation qui a trop persisté. Nous sollicitons l'intervention du gouvernement. Les avenues Kalembe-Lembe-Nyangwe, qui mènent vers la grande avenue X 24 novembre, ne sont pas épargnées par les délabréments. Les embouteillages monstres de la ville de Kinshasa sont en partie occasionnés par le mauvais état des artères de la ville. Les travaux, diligentés par les gouverneurs, en commençant par les curages de caniveaux, donnent déjà de l'espoir du début du processus de l'embellissement de la ville de Kinshasa. Des maisons emportées, des ponts coupés, des hôtels menacés d'écroulement, la population forcée d'évider les lieux. La cité d'Ilebo, de la province du Kassai, est devenue invivable. Les érosions causées par des pluies d'uliviennes, menacent tous les jours ce coin du pays. Les habitants vivent dans la peur, ils perdent tous les jours espoir et appellent le pouvoir public à l'aide. Berthi Moukongole. Une catastrophe naturelle imminente plane sur plusieurs infrastructures de la cité d'Ilebo, dans la province du Kassai. Une présence remarquée de plusieurs têtes d'érosion qui menacent la cité d'Ilebo. Des grandes érosions qui ravagent tout à leur passage. Les maisons sont ablouties. Au jour, les jours, il est beau joyeux du Kassai et désormais, le théâtre d'une lutte acharnée contre les forces implacables de la nature. L'érosion a déjà englouti. L'époque Alina, jadis symbole de l'activité économique de la région, à présent, elle rôde à de sa maître du prestigieux hôtel de palme, un patrimoine de l'État congolais. Aujourd'hui, à Ilebo, il y a des infrastructures et des quartiers menacés de disparition à cause de plusieurs têtes d'érosion. C'est ce qui justifie la descente de l'honorable Fotinandambo sur les terrains pour voir l'état de progression spectaculaire des érosions afin de trouver des solutions pour stopper ces ravages. L'avancée à grands pas des érosions nécessite une intervention urgente. La population tire la sonnette d'alarme et sollicite l'implication des autorités pour une solution durable. Portée, c'est beau, c'est beau, dans notre réaffaire, le mig, c'est métier, il est beau. Ça ne va pas dire que nous allons tous disparaître. Ça va consommer beaucoup de parcelles. Il est beau, baby. Il est beau n'existe que des noms. Il est beau risque de disparaître sur la carte de la province du Kassai. La mig, il est beau. Il est beau, jadis véritable poumon économique du Kassai, et aujourd'hui dévoré par ses crevasses. L'urgence devient impérieuse car chaque minute qui passe rapproche un peu plus il est beau du précipice. En ligne des murs de l'érosion se trouvent l'hôtel des Palmes, le quartier Congo, la prison, le quartier Baudouin et le quartier commercial. Octobre et Rose, un mois dédié à la lutte contre les cancers du sein. La stricure Espoir pour elle a réuni les femmes souffrant de cette maladie pour une journée de l'espoir et des sensibilisations. Bobette Inga. Elles ont en partage un lien avec le cancer du sein. Ces femmes fortes qui font face au cancer du sein se sont données rendez-vous ce samedi 26 octobre pour une journée de l'espoir avec un accent particulier sur la sensibilisation et les actions à mener pour lutter contre cette maladie. Une journée organisée par Espoir pour elle que préside Karine Nanikian, survivante du cancer du sein, pour mener également un plaidoyer en faveur d'un système de santé adéquat et favorable pour les malades du cancer du sein. Aujourd'hui, nous avons une journée d'espoir principalement pour les femmes qui sont malades et qui sont sous traitement. Notre objectif est de pouvoir faire plus de sensibilisation autour de cette maladie-là. Ce n'est pas que pour le mois de octobre, mais tout au long de l'année, de mettre en place un plan d'action pour nous faire des dépistages et parlerons également de cette maladie-là qui existe non seulement dans les milieux urbains, mais dans les milieux ruraux également. Rencontres, échanges d'expériences, conseils des médecins, oncologues et psychologues, témoignages, divertissements, tout était au programme pour cette journée bien remplie. C'est une belle occasion pour les participantes de puiser de l'énergie nécessaire afin d'affronter l'avenir avec espoir après une période de leur vie assombrie par le cancer du sein. La province du Haut-Katanga aura bientôt ses premiers boursiers du programme Excelencia. Le candidat, 400 au total, tous lauréats de l'examen d'État édition 2023-2024 ont passé hier le test de sélection. Il leur faut 70% au minimum pour arracher cette bourse Excelencia ou entachée. Yvette Makunsema. La toute dernière étape pour ces finalistes de l'examen d'État édition 2023-2024 avant de faire leur entrée dans la grande famille Excelencia. Ses élèves ayant rempli tous les critères, celui de faire au moins 75% front avec beaucoup d'intérêt et passion ces quelques questions qui vont ouvrir la porte de la Bourse Excelencia ou entachée au 4 ans de la Fondation Denis Niakuru Tshisekedi et du gouvernement provincial. Ses futurs boursiers ont reçu les encouragements de la conférence des experts de ces bourses à la Prédame Denis Niakuru Tshisekedi qui les a appelés à faire de plus de concentration. Aujourd'hui, à l'Ontario, vous mettez bien vos réussites et vous offrir cette communauté unique pour poursuivre vos études supérieures dans des secteurs stratégiques comme la professionnalité, la professionnalité et bien d'autres. C'est avec une immense joie que je vous parle de ce programme spécial Bourse du Haut Katanga, Excelencia Ouantachi. Ce n'est pas seulement une bourse, c'est une véritable clé qui pourrait ouvrir les portes de votre avenir tout en vous donnant la possibilité de contribuer au développement de notre province et de notre pays. Même message relayé par le gouverneur de la province avant de donner le goût. Vous êtes l'excellence de la province du Haut Katanga. Obtenir au moins 70% lors de ces concours, c'est l'unique condition pour arracher cette bourse qui est en sa première édition dans cette province a signifié le coordonnateur de la fondation Denis Niakuruti-Sekedi. Nous l'avons commencé, certes, au niveau national. Nous sommes déjà notre sixième édition et au niveau des provinces parce que les défis dans notre pays ne sont pas les mêmes partout. Les programmes excellents que nous lançons dans le niveau des provinces ont pour objectif principal de pouvoir doter ces provinces-là de la main-d'oeuvre qualifiée pour répondre aux défis de la province. Ces candidats sont sortis confiants dans l'espoir de mieux affronter ces tests. Porté par la fondation Denis Niakuruti-Sekedi, FDNT, et placé sous l'égide de la première dame, Denis Niakuruti-Sekedi, la Bourse Excellenceia, dans son ensemble, et son engagement envers l'éducation et l'excellence. Grâce à ces programmes, la province du Haut Katanga, province minière et agro-pastorale, aura la possibilité de pouvoir orienter ses lauréats vers des options qui cadrent avec le potentiel des développements de la province et la vision de son exécutif. La ville de Kinshasa, totalisée depuis l'année dernière, ses 100 ans pour célébrer ses centaines heures de la capitale congolaise, un spectacle de théâtre musical a été présenté dernièrement au Centre Wallonie-Bruxelles. Objectif, rétracer l'histoire de Kinshasa. Regardez. C'est un spectacle de théâtre musical présenté dernièrement au Centre Wallonie-Bruxelles de la Gombe pour commémorer les centaines heures de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. De 1923 à 2023, Kinshasa, totalisé 100 ans, l'Asbel Belgo congolaise, soleil, le vent, que dirige Félix Kaleb Djamani, a organisé cet événement pour se souvenir de ces centaines heures de cette grande capitale francophone du monde. On a dû appeler les filles, contacter les parents. Lorsque nous avons obtenu leur accord, on a commencé nos séances de travail. C'était vraiment de manière collégiale. Nous avons essayé de tâtonner au début parce qu'on nous a dit que c'était des jeunes qui n'ont jamais joué une pièce de théâtre. Il fallait donc les encadrer, les motiver, leur montrer ce qu'il fallait faire. Nous sommes dans des scènes où Kinshasa n'était qu'un village, Tékéoumou. Un sort installé qui va trouver un galéement. Kinshasa n'était pas la première capitale de notre pays. Il va falloir du moment que la capitale passe de vivier à Beaumont pour s'installer en 1923 à Kinshasa. L'objectif de soleil, le vent, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce sont les deux communautés, ou les plusieurs communautés, et l'égalité des genres. Donc on s'est dit, on va miser sur un public jeune. Donc les écoles, pourquoi pas. On a voulu prendre plusieurs écoles, mais il fallait trouver plusieurs écoles, contacter les directeurs, il fallait des autorisations et tout ça. Donc il fallait quelque part aussi qu'il y ait un peu de musique du nord, un peu de musique du sud, un peu de musique de l'est, pour ne pas buter à ce problème de droit d'auteur. Et moi j'ai juste composé la musique que j'ai écrite, puis on l'a adaptée avec les enfants. Kinshasa 100 ans de 1923 à nos jours est une mise en scène d'Alexis Kassanji qui a duré plus d'une heure et demie, permettant aux spectateurs de redécouvrir Kinshasa à travers les spectacles présentés par ces jeunes écolières du lycée Kabambaré dans une atmosphère à la fois festive et conviviale. Déclamant quelques poèmes et présentant une fresque théâtrale traversant les époques depuis la rencontre du Rouen Galéma avec l'explorateur britannique Henry Morton installé jusqu'à nos jours. C'était aussi l'occasion pour le public de découvrir Elikia Musica, un orchestre composé des personnes malvoyantes. Et pour finir, la série de modernisation de l'RTNC s'est poursuivie. La station provinciale du Nord Kivu, elle, vient aussi à son tour d'être dotée d'un nouveau studio du journal télévisé. Regardons. La RTNC Nord Kivu s'est dotée d'un nouveau plateau pour les journaux de la télévision. Ce plateau, réalisé avec les fonds de la station provinciale, a été inspiré par celui que la direction générale a inauguré à Kinshasa il y a peu. Les artistes de Goma ont été mis à contribution pour donner un nouveau visage à l'espace d'où partent de manière hebdomadaire les informations de la télévision de Goma. La direction provinciale de l'RTNC Nord Kivu et tous les personnels ont consenti des efforts pour ce travail qui permet au studio TV d'avoir une nouvelle peinture, des lumières renforcées, un design des fonds respectant en vedette les volcanes Iragongo, les Chukudous et la carte de la province à côté de la charte graphique de la RTNC. L'usage du matériel doté par les DG à la station provinciale est d'autres acquis sur fonds propres de la direction provinciale de cette entreprise de communication publique va permettre aux téléspectateurs de Goma de recevoir les images qui relatent la résilience permanente au Nord Kivu. Ce plateau sera exploité à partir du 28 octobre 2024. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangounou. La partie technique a été assurée par José Dimone Keney, Henri Alimassi, Papi Vuelé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30. C'est Louisette Ntakala. Moi, je reviens demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A l'ère du numérique, la communication de mer encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision. La radio-télévision nationale congolaise. Les infos des dernières minutes sur toutes les tendues du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. A l'ère du numérique, la communication de mer encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité...